C'était probablement en France, en Belgique, une des premières grèves de femmes liées à des inégalités salariales. Un jeune homme avait été embauché dans l'usine avec un salaire supérieur à bien d'entre elles, même avec une ancienneté très importante. Ça, ça a dû être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elles se sont mises en grève. En fait, Janine est allée faire ce reportage à Herstal, en Belgique. Elle racontait toujours qu'elle avait été très touchée par le côté non professionnel de la grève, c'est-à-dire les panneaux faits à la main, toutes ces dames qui avaient leurs talons sur les petits pavés, enfin. Et elle était le seul reporter photographe sur place. En gros, ça n'intéressait personne, ces sujets de bonne femme. Et quand elle est rentrée en France avec ce reportage, en gros, elle n'a jamais pu le vendre. On était en 1966 et je pense qu'un de ses collègues lui avait dit « mais de toute façon, il ne sortira jamais. Au mieux, on va te l'acheter pour le mettre dans un tiroir. » Les gens ont probablement peur d'une certaine contagion. Donc, pas de publication. Puis est arrivé mai 68, où là, de toute façon, des manifestations, il y en avait partout. Et à partir de là, ce reportage a commencé à paraître. Je suis effectivement au syndicat des employés. Au nom de mon organisation, je tiens à vous dire toute notre admiration pour votre mouvement. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de pugnacité et de continuer jusqu'à ce que vous obteniez vraiment une satisfaction pour vous. Ça a fait partie des grands sujets sur lesquels Janine a travaillé. L'égalité salariale, l'égalité des droits des hommes et des femmes. Après, évidemment, tout ce qui est contraception, avortement. Et toujours, elle me disait « Oui, mais tu verras, à la première occasion, à la première crise économique, les premières qui auront des problèmes, ce sont les femmes. Les premiers droits qui sauteront, ce sont ceux des femmes. » Malheureusement, elle ne s'est pas tellement trompée. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête dans le travail de Janine, par le biais de ses reportages, par l'orientation de ses sujets, c'est qu'elle n'a jamais fait du féminisme contre les hommes. Et que d'avoir des femmes qui étaient leurs égales, en tout cas pour leurs droits et pour leurs libertés, ça ne pouvait qu'être bénéfique aussi pour eux. Ce n'était pas un féminisme dur et revendicatif, des femmes seules contre tous. Et je ne sais pas, l'injustice, l'inégalité, c'est quelque chose qui, depuis, je pense, depuis qu'elle était assez petite, c'est vraiment quelque chose entre quoi elle a toujours essayé de se battre, alors à sa façon, avec les images. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...